Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Même si nous le désirons, nous ne savons toujours pas tout de notre propre histoire. Des villes en voie de disparition, des labyrinthes grecs, des hommes coexistants avec de gigantesques prédateurs auxquels ils n'auraient pas dû pouvoir résister, et bien d'autres choses encore nous attendent dans le passé. Nous vous présentons aujourd'hui 20 découvertes qui pourraient changer l'histoire. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Une découverte intrigante dans l'ancienne quiche, en Irak, a soulevé des questions sur une mystérieuse créature appelée Sivaterium. Cette créature disparue parcourait autrefois le sous-continent indien et l'Afrique, et on pense qu'elle a disparu il y a des millions d'années. Cependant, des preuves récentes suggèrent qu'il n'a peut-être disparu que relativement récemment. Des peintures rupestres saisissantes du Sahara et du centre-ouest de l'Inde représentent des images ressemblant au Sivaterium, peut-être il y a 8000 ans. Une découverte passionnante dans l'ancienne quiche a ajouté encore plus de mystères à cet animal préhistorique. Les archéologues y ont trouvé un anneau de reine en cuivre datant d'environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Généralement, ces anneaux représentent des animaux de traits comme des chevaux, mais cet anneau montre un animal à bois ressemblant au Sivaterium. Les doubles bois avec des cornes plus petites au-dessus des yeux ressemblent également beaucoup à la créature disparue. Grâce à ces doubles bois frappants avec de petites cornes au-dessus des yeux, qui ressemblent beaucoup au Sivaterium, les chercheurs ont pu découvrir plus d'informations. Cela signifierait que cet animal a vécu plus longtemps que ce que l'on pensait. Numéro 19 Profondément caché dans l'Up Holland à Wigan en Angleterre, et soigneusement gardé par les résidents locaux, se trouve la mystérieuse grotte de l'œil du dragon. Ce trésor caché n'est accessible que par une petite ouverture dans le sol de la grotte, bien nommée Fenêtre. L'emplacement de cette grotte reste un secret bien gardé, partagé uniquement avec un groupe sélectionné d'aventuriers et des résidents vigilants qui lui servent de gardiens. Au cœur de la grotte attend un spectacle fascinant pour les explorateurs, l'époustouflant œil du dragon. On pense que cette formation remarquable proviendrait d'un ancien puits de mine transformé en une merveille naturelle. Les motifs des roches à l'intérieur de la grotte ont conduit à la création d'une structure sphérique qui ressemble tout droit à un roman de J.R.R. Tolkien. Cette illusion est créée par l'interaction intelligente de la lumière et des angles de caméra, donnant l'impression que l'œil d'un dragon mystique vous regarde. Pour atteindre ce point de vue remarquable, les aventuriers doivent manœuvrer à travers la fenêtre du sol de la grotte, ce qui nécessite de monter et de descendre. Numéro 18 La tapisserie de Bayeux est une œuvre d'art médiévale documentant l'invasion et la conquête de l'Angleterre en 1066 par les Normands du nord de la France. Le but de la création de la tapisserie reste incertain, mais on suppose qu'elle date des années 1070 et qu'elle pourrait avoir été réalisée à Canterbury, en Angleterre, par des brodeurs anglais. La plupart des érudits pensent qu'elle a été commandée par l'évêque Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. La tapisserie était probablement destinée à être exposée dans la cathédrale de Bayeux, peut-être en commémoration de sa consécration en juillet 1077. Contrairement à ce que son nom indique, la tapisserie de Bayeux n'est pas tissée, mais elle se compose de 58 scènes soigneusement brodées sur une toile de lin beige. D'une hauteur d'environ 50 centimètres et d'une longueur impressionnante de 68 mètres, la tapisserie représente une série d'événements menant à la célèbre bataille d'Astings le 14 octobre 1066. Les scènes comprennent des batailles, des funérailles, un couronnement, deux fêtes, la construction navale, une flotte traversant la Manche, la mort de deux rois, de la cavalerie normande, des fantassins anglais et de nombreux cadavres sur le champ de bataille. Bien que la tapisserie de Bayeux ait longtemps été associée à la cathédrale de Bayeux, certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait mieux s'adapter à un contexte laïque tel qu'un palais. Les humains et les dinosaures cohabitaient-ils côte à côte ? A première vue, cela semble impossible, car l'évolution humaine s'est produite bien plus tard que celle des dinosaures. Mais et si nous vous disions que des recherches récentes suggèrent que les mammifères placentaires, notamment les humains, les chiens et les chauves-souris, sont en réalité originaires du Crétacé et ont brièvement vécu aux côtés des dinosaures. Ces découvertes ont ému les scientifiques, car elles ont soulevé des doutes sur la date de leur apparition sur Terre, si c'était avant ou après l'extinction des dinosaures. Des fossiles de mammifères placentaires n'avaient été découverts auparavant que dans des couches rocheuses vieilles de moins de 66 millions d'années, ce qui correspond à l'impact cataclysmique d'un astéroïde qui a bouleversé la planète. Cependant, grâce à une analyse minutieuse des fossiles, les chercheurs ont maintenant confirmé que les mammifères placentaires existaient effectivement avant l'extinction massive, connue sous le nom de limite Crétacé-Paléogène. Il est intéressant de noter que l'étude démontre que ces mammifères n'ont véritablement prospéré et se sont diversifiés qu'après que l'impact de l'astéroïde ait anéanti les dinosaures. Cela suggère que l'absence de dinosaures a permis aux mammifères placentaires de prospérer et d'évoluer. Numéro 16 Sans reste squelettique concret ni description physique dans le Nouveau Testament, les représentations antérieures de Jésus étaient principalement le résultat de l'imagination de l'artiste et des normes de l'époque. L'image emblématique de Jésus avec une barbe n'est apparue que vers 400 après Jésus-Christ, peut-être pour symboliser sa sagesse, car les philosophes de cette époque étaient souvent représentés avec des poils sur le visage. L'art européen médiéval représentait souvent Jésus avec des cheveux bruns et une peau claire et cette représentation est devenue encore plus importante au cours de la Renaissance italienne avec des œuvres célèbres comme la scène de Léonard de Vinci. Contrairement à cette représentation populaire, des reconstructions médico-légales récentes suggèrent que Jésus avait probablement un teint plus foncé et des cheveux courts, foncés et bouclés. Richard Nive, un artiste médical à la retraite, a basé sa reconstruction sur trois crânes sémitiques d'Israël et a utilisé des techniques médico-légales modernes pour déterminer l'apparence possible de Jésus. Cette approche combine des données culturelles et archéologiques avec des méthodes médico-légales couramment utilisées pour identifier des individus inconnus. Bien que cette reconstruction ne définisse pas nécessairement Jésus comme noir, elle indique qu'il avait probablement un teint plus foncé et des cheveux plus bouclés que ceux traditionnellement représentés. Numéro 15 Le monolithe de Sayuit, situé sur le site archéologique de Sayuit au Pérou, est un artefact intrigant de l'époque de l'Empire Inca. Cet énorme monolithe de pierre se dressait autrefois au sommet du Konkacha et faisait partie d'un sanctuaire fermé. On pense que cet endroit, connu sous le nom de lieu d'orientation, était l'un des quatre oracles sacrés d'Apurimak. Ce qui rend le monolithe vraiment remarquable, c'est sa surface supérieure qui présente plus de 200 figures zoomorphes et géométriques. Ces sculptures comprennent des reptiles, des félins, des coquillages, des grenouilles et divers motifs géométriques. Certains experts suggèrent que le choix des animaux était symbolique pour les Incas, les félins représentant Cusco, la capitale des Incas et l'élite. En plus des figures zoomorphes, les sculptures présentent également des motifs géométriques ressemblant à des terrasses, des étangs, des rivières, des tunnels et des canaux d'irrigation. Cela a conduit à la théorie selon laquelle le monolithe de Saïd servait de modèle réduit du paysage et aurait pu être utilisé par les ingénieurs Incas pour étudier les débits d'eau et planifier et exécuter des projets publics d'approvisionnement en eau. Malgré son importance, son emplacement d'origine reste un mystère. Numéro 14 Un noupart, ou artefact déplacé, fait référence à des objets préhistoriques découverts dans le monde entier dont la technologie ne correspond pas à leur âge établi. Un exemple notable est celui des artefacts en forme de fuseaux découverts près des rivières Kozim, Narada et Balbanyou en Russie en 1991. Ces structures miniatures ont intrigué la communauté scientifique pendant des années, car elles semblent suggérer une culture ancienne capable de développer la nanotechnologie dès 1991. Il y a 300 000 ans, ils ont été découverts à l'origine lors de recherches géologiques associées à l'extraction de l'or dans les montagnes de l'Oural. Ils comprennent des bobines, des spirales, des arbres et d'autres composants non identifiés. Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable est que certains suggèrent que ces artefacts seraient des restes de fusées d'essai lancées depuis la station spatiale voisine de Plesetsk. Cependant, un rapport de l'Institut de Moscou suggère qu'ils sont trop anciens pour être des produits modernes. Ces artefacts ont été découverts à des profondeurs allant de 3 à 12 mètres dans une couche géologique datant d'il y a 20 000 à 318 000 ans. Mais comment les gens ont-ils pu créer des pièces aussi petites et à quoi peuvent-elles bien servir ? Certains pensent que cette découverte indique un niveau avancé de technologie chez les humains à l'époque du Pleistocène, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait potentiellement être l'œuvre d'êtres extraterrestres. Numéro 13 Nichée au cœur du sud-ouest américain, au milieu du terrain accidenté du Nouveau-Mexique, se trouve une mystérieuse relique qui a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Elle est connue sous le nom de pierre du décalogue de Los Lunas. Des inscriptions ressemblant à une ancienne écriture hébraïque sont gravées dans la surface de cette roche altérée. On estime que la pierre a entre 500 et 800 ans. L'âge exact est incertain, mais on pense qu'il a été sculpté entre le XIIe et le XIVe siècle. Certains disent qu'il raconte une histoire aux proportions bibliques, tandis que d'autres les rejettent comme un canular. L'inscription ressemble à une version des Dix Commandements. Mais comment une telle relique a-t-elle pu se retrouver dans le Nouveau Monde ? C'est peut-être la preuve d'une présence hébraïque précolombienne en Amérique. Ou peut-être s'agit-il simplement d'infos élaborées destinées à tromper. Numéro 12 La pierre Dashka est un artefact extrêmement controversé découvert en 1999 qui a depuis déconcerté les scientifiques. Certains prétendent que cette pierre contient les plans utilisés par l'architecte du monde lui-même. Des experts russes ont même suggéré que la pierre de Dashka pourrait étonnamment avoir 120 millions d'années. La pierre Dashka, également connue sous le nom de carte du Créateur, représente non seulement les montagnes de l'Oural, mais également une série d'impressionnants projets de génie civil. Ceux-ci comprennent 12 000 kilomètres de canaux, plusieurs barrages et des inscriptions hiéroglyphiques d'origine inconnue. L'étonnante précision et la perspective de la carte suggèrent qu'elle a été réalisée à partir d'un point d'observation aérien. Bien que les hiéroglyphes sur la pierre n'aient pas encore été déchiffrés, on pense qu'ils sont liés à une ancienne forme de chinois. La pierre Dashka mesure 148 cm de hauteur, 106 cm de largeur et 16 cm d'épaisseur avec un poids allant jusqu'à une tonne. Il est composé de trois couches, la première, d'une épaisseur d'environ 18 cm, est constituée d'une composition de ciment ou de céramique à base de dolomite. La deuxième, d'environ 2,5 cm d'épaisseur, est constituée de verres diopsidiques enrichis en silicium. La troisième, de seulement quelques millimètres d'épaisseur, est composée d'un mélange de porcelaine calquique. Mais on ne sait pas par qui ni pourquoi la carte la plus ancienne et complète du monde a été créée. Numéro 11 La Fuente Mania est une découverte archéologique importante faite en 1958 près du lac Titicaca en Bolivie. Ce grand bol en pierre est joliment gravé de personnages anthropomorphes et de motifs animaliers. Ce qui est frappant, c'est qu'il contient deux types d'écriture. Un ancien alphabet proto-sumérien et une langue locale de l'ancienne civilisation Pucara qui a précédé la civilisation Tiwanaku. Cet artefact est souvent appelé la pierre de rosette de l'Amérique. La Fuente Mania a été découverte accidentellement par un agriculteur dans un domaine privé appartenant à la famille Magnone. Un archéologue bolivien nommé Max Portugal Zamora a tenté de déchiffrer les inscriptions mais a échoué car il ne reconnaissait pas l'écriture comme une forme d'écriture cunéiforme datant de 5000 ans. Le bol est resté entreposé pendant environ 40 ans jusqu'à ce que les chercheurs Bernardo Biados et Freddy Arce rencontrent un habitant local nommé Maximiliano qui a reconnu le bol et a révélé qu'il l'avait utilisé pour nourrir ses porcs, ignorant sa signification. Les inscriptions sur le bol ont finalement été traduites suggérant qu'il était utilisé pour des libations à la déesse Nia afin de demander la fertilité. On pense que la Fuente Mania a été fabriquée par les Sumériens qui se sont installés en Bolivie après 2500 avant Jésus-Christ. Cela soulève des questions intrigantes sur un lien possible entre les Sumériens et les anciens habitants des Andes qui étaient distants de milliers de kilomètres. Numéro 10 Knossos, situé juste à l'extérieur de la ville d'Héraclion, a de nombreux liens avec la mythologie grecque, notamment les récits de Thésée et du Minotaur, du Labyrinthe et du roi Minos lui-même. L'une des raisons de notre connaissance limitée de la civilisation minoenne est la destruction, puis la reconstruction de Knossos et d'autres sites de l'âge du Bronze en Crète. Knossos elle-même a été détruite et reconstruite au moins deux fois, le palais étant également reconstruit. Après la destruction définitive par un incendie, la ville fut abandonnée et finalement oubliée. Ce n'est qu'en 1878 que Sir Arthur Evans redécouvrait Knossos. Selon certaines versions, le palais lui-même était le labyrinthe, une conclusion soutenue par Arthur Evans lors de ses fouilles. D'autres histoires suggèrent que le labyrinthe se trouvait sous le palais. Une version populaire suggère que le roi Minos a engagé le célèbre architecte et inventeur des dalles pour concevoir le palais de telle manière que quiconque y entrerait se perdrait désespérément sans conseil. Soupçonnant que des dalles pourraient révéler les secrets du labyrinthe, le roi Minos l'a emprisonné avec son fils Icar dans une tour. Cependant, ils ont réussi à fabriquer des ailes à partir de plumes d'oiseaux et de cire avec lesquelles ils se sont échappés de la tour. Malheureusement, Icar a volé trop près du soleil, ce qui a fait fondre la cire et l'a fait chuter jusqu'à sa mort. Numéro 9 En 2018, alors qu'ils recherchaient du matériel scientifique laissé par l'expédition Bodin de 1800 à 1803, des cinéastes australiens ont fait une découverte surprenante dans la région reculée de l'Australie occidentale. Au lieu de trouver des traces d'exploration napoléonienne, ils ont mis au jour une statue de Bouddha en bronze de 15 cm de haut et pesant un peu plus de 1 kg. Les experts estiment que la statue de Bouddha a probablement été fabriquée en Chine il y a plusieurs siècles sous la dynastie Ming. Les cinéastes australiens, se préparant à réaliser un documentaire sur l'exploration française de l'Australie, ont utilisé des détecteurs de métaux afin de fouiller la zone. Les experts ont suggéré deux explications possibles à la présence de la statue de Bouddha en Australie occidentale. L'explication la plus intrigante est qu'elle pourrait être arrivée lors des voyages au trésor des Ming en 1421. Cette théorie suggère que les Chinois ont visité la région près de 200 ans avant l'arrivée de l'explorateur néerlandais Dirk Arctog en 1616. Une autre possibilité est que la statue soit venue au nord-ouest des côtes de l'Australie dans les quelques 150 ans qui se sont écoulés depuis les années 1870, lorsque l'on savait que les Chinois venaient dans cette région. Numéro 8 Dans le nord-ouest de l'Australie en 2017, la plus grande empreinte de dinosaures au monde a été découverte, mesurant près d'un mètre 75 de long. L'empreinte appartenait à un sauropode, un dinosaure herbivore au long cou, dépassant le précédent record d'une empreinte de 1,15 mètres de long trouvée en Bolivie, appartenant à un dinosaure carnivore. Cette découverte remarquable fait partie d'une découverte sans précédent sur la péninsule de Dampierre, où un total de 21 empreintes de dinosaures différentes ont été trouvées, certaines remontant à 140 millions d'années. Cette découverte est considérée comme la faune d'empreintes de dinosaures la plus diversifiée jamais enregistrée. Les conditions idéales de la péninsule ont permis la création et la préservation de ces traces, rendant cette découverte vraiment spectaculaire. Selon le chercheur principal, le docteur Steve Salisbury, quelqu'un voyageant 130 millions d'années en arrière, aurait vu plusieurs espèces de dinosaures le long de ce littoral. Outre l'énorme empreinte de sauropodes, cette découverte est également impressionnante, car elle fournit la première preuve confirmée de la présence de stégosaures en Australie. Numéro 7 Mitla est un site archéologique situé à Ochaca, au Mexique, connu pour ses mosaïques uniques or non dits verts bâtiments. Ce site a une histoire fascinante, ayant été utilisé par diverses cultures précolombiennes, notamment les apothèques et les mixteques. On pense que la fonction originale de Mitla était un lieu de sépulture, comme l'indiquent ses noms, Mitlan signifiant lieu des morts, au monde souterrain en Ahuatl, et Lioba signifiant lieu de repos en apothèque. Les vestiges visibles du site datent de la période comprise entre 200 et 900 après Jésus-Christ, lorsqu'il était sous domination apothèque. Contrairement aux mosaïques romaines à base de tesselles, les mosaïques de Mitla étaient réalisées à partir de pièces taillées dans la pierre, incrustées sur des panneaux, également connus sous le nom de chantournage. Ces mosaïques présentent des motifs en marche et en frette similaires à ceux observés dans les civilisations anciennes telles que les Grecs, les Romains et les Égyptiens. Les symboles gravés trouvés dans les mosaïques de Mitla ont suscité des spéculations parmi les chercheurs, certains suggérant que ces symboles pourraient contenir un langage codé encore à déchiffrer. Numéro 6 Près du lac Titicaca, dans les Andes péruviennes, se trouve Aramu Mouru, également connu sous le nom de Puerta de Ayumarca, ou la Porte des Dieux. Il s'agit d'un mystérieux site archéologique découvert en 1996 par un guide local nommé José Luis Delgado Mamani. Cette structure énigmatique, creusée dans la montagne Ayumarca, est devenue l'un des sites les plus controversés et intrigants d'Amérique du Sud. Ayumarca, près du lac Titicaca, aurait été un lieu de culte et de pèlerinage important pour la civilisation inca. Au sein de cette montagne se trouve Aramu Mouru, une grande structure en forme de porte taillée dans la roche solide. La Porte des Dieux mesure environ 7 mètres de haut et 7 mètres de large, avec une conception en forme de T et un renfoncement circulaire au milieu. Certains suggèrent que la pose aurait pu servir à des fins cérémonielles ou astronomiques. D'autres pensent également qu'il a été fabriqué par une ancienne civilisation pré-inca, tandis que d'autres suggèrent des origines extraterrestres. Selon les légendes indigènes, les héros du passé franchissaient cette porte pour rencontrer leurs dieux, obtenir l'immortalité et vivre à leurs côtés. On dit également que certains hommes revinrent par la Porte de la Terre avec leurs dieux pour superviser leur royaume. Numéro 5 Mahendra Parvata, l'une des premières capitales de l'Empire Khmer, a gagné le surnom de « cité perdue ». Les connaissances limitées sur cette ville antique proviennent d'inscriptions trouvées à d'autres endroits, l'emplacement réel restant insaisissable. Il est situé sur le plateau de Pnom Kulen, à environ 48 kilomètres au nord de Siem Rip. Mahendra Parvata a posé un défi important aux chercheurs en raison de sa nature isolée et difficile d'accès, de sa végétation dense et des mines terrestres potentielles du régime des Khmer rouges. En 2019, une équipe internationale a dévoilé les résultats d'une campagne de recherche ambitieuse de plusieurs années, utilisant un balayage laser aéroporté et des relevés au sol pour l'identifier. L'équipe a cartographié un vaste réseau urbain remontant au IXe siècle sur le plateau de Pnom Kulen, au nord-est d'Angkor, l'importante capitale de l'Empire Khmer. Ils ont révélé un réseau urbain complexe s'étendant jusqu'à 50 kilomètres carrés, avec un motif d'axe linéaire en forme de grille. L'ancien peuple Khmer avait considérablement modifié le paysage, construisant des éléments tels que des étangs, des réservoirs, des canaux, des routes, des temples et des rizières. Numéro 4 La découverte d'un masque d'argile représentant un jeune homme dans le tumulus numéro 6 de Shestakovsky a fasciné les archéologues russes. Fouillé en Kakashi en 1968, le masque s'est imposé comme une découverte remarquable parmi les personnes incinérées. La technologie des rayons X de l'époque faisait allusion à quelque chose d'inhabituel avec les os à l'intérieur de la tête en argile, mais une enquête plus approfondie était impossible sans détruire la relique. Des décennies plus tard, les scientifiques ont revisité le mystère et ont découvert que les os à l'intérieur du masque n'étaient pas humains, mais appartenaient plutôt à un bélier. Le masque est originaire de la culture tagare, connue pour ses pratiques funéraires élaborées, telles que de grandes tombes contenant des centaines de corps incinérés. Les têtes des défunts étaient recouvertes d'argile pour créer de nouveaux visages sur leur crâne, souvent recouverts de gypses. Une théorie suggère que le peuple tagare aurait pu utiliser les restes de bélier comme substitut symbolique d'un homme dont le corps a été perdu ou n'a pas pu être retrouvé. Cela garantissait que l'individu pouvait faire son voyage vers l'au-delà, aux côtés de ses pères. Une autre théorie propose que le faux enterrement visait à donner à l'homme un nouveau départ ou un nouveau statut, symbolisé par le déguisement du bélier. Les béliers avaient une signification culturelle et religieuse importante dans l'Antiquité, comme le dieu égyptien Khnoum, représenté comme un bélier. Numéro 3 Doté d'une pochette suffisamment grande pour transporter un humain adulte, le dit protodon, un marsupial étroitement apparenté au wombat moderne, a la particularité d'être le plus grand marsupial connu de tous les temps. En 2012, une découverte importante a été faite en Australie, un charnier contenant environ 50 squelettes de dit protodon. Cette découverte offre des informations précieuses sur l'extinction de ces wombat géants préhistoriques et leur coexistence avec les peuples autochtones d'Australie. Dit protodon était autrefois répandu dans toute l'Australie et a coexisté avec les populations indigènes pendant des milliers d'années, avant de disparaître il y a environ 25 000 ans. Ces marsupiaux étaient herbivores et se nourrissaient principalement de plantes. Les raisons exactes de leur extinction restent floues, malgré leur cohabitation avec les autochtones depuis plus de 20 000 ans. Le charnier des squelettes de dit protodon a été découvert sur le site minier de South Walker Creek, dans le centre du Queensland, par le peuple Barada Barna. On pense que ces anciennes créatures ont péri après avoir été piégées dans un marais. Aux côtés des squelettes de dit protodon, des restes d'autres espèces disparues ont également été découverts, notamment des mégalanias, d'énormes lézards et des crocodiles géants. Numéro 2 Vetuvan Khoil est un temple creusé dans la roche, situé à Kalugumalai, une ville de l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. Ce temple a été construit au 8e siècle après Jésus-Christ et était dédié au dieu hindou Shiva. Il a été construit par la dynastie Pandya, également connue sous le nom de Pandyas de Madurai. Les Pandyas régnaient sur des territoires importants, notamment certaines parties du sud de l'Inde actuelle et du Sri Lanka, avec leur capitale à Madurai. La partie supérieure du temple présente des sculptures complexes de divers parsavadevatas, les divinités associées de Shiva. Il s'agit notamment d'Uma, la déesse de la fertilité, de l'amour, de la beauté, du mariage et des enfants, ainsi que de Nandi, la divinité gardienne de Kailasa, la demeure du seigneur Shiva. Selon la légende, la construction de Vethuvan Koyle serait née de la rivalité entre un père et son fils, tous deux sculpteurs talentueux. Le père a construit le Vethuvan Koyle, tandis que le fils a construit un sanctuaire pour Murugan. Le fils s'est moqué de son père, affirmant que le Vethuvan Koyle ne serait jamais achevé. Enragé, le père assassina son fils et, affligé, il abandonna le temple, le laissant inachevé. Une autre version de la légende suggère que le père essayait de transmettre les compétences du métier à son fils. Alors que son fils désobéissait aux ordres de son père et commençait à sculpter à l'intérieur de la chambre intérieure, cela entraîna la mort du fils aux mains de son père. Numéro 1 La pierre de Coqueneau, située dans le ouest d'Umbartonshire en Écosse, est un site archéologique présentant des marques complexes de coupes et d'anneaux. Découvert en 1887, il est considéré comme le plus bel exemple d'art rupestre de l'âge du bronze en Europe. Il contient plus de 90 marques de coupes sculptées, y compris des marques de coupes et d'anneaux remontant à 3000 ans avant Jésus-Christ. En raison d'actes de vandalisme répétés et de personnes marchant sur la pierre de Coqueneau dans les années 1960, les archéologues ont décidé de l'enterrer en 1964. Depuis, la pierre est restée sous terre, désormais recouverte de végétation et entourée d'arbres. Entre temps, la signification originelle des gravures sur la pierre de Coqueneau a été perdue. Certains suggèrent que les inscriptions formaient une forme d'écriture ancienne, tandis que d'autres suggèrent une signification religieuse ou spirituelle, des bornes limites, des cartes des étoiles ou simplement des éléments décoratifs. La présence des sculptures à proximité des cairnes, des tumulus, des menhirs et des cercles de pierre suggèrent un lien possible avec les pratiques funéraires, les croyances sur les ancêtres et l'au-delà. De plus, le placement stratégique de la pierre sur un affleurement rocheux pour offrir une vue ininterrompue sur le paysage environnant laisse entrevoir une éventuelle signification rituelle ou religieuse. Quelle découverte vous a le plus surpris ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada